Bonjour à tous, comme chaque lundi, je partage avec vous mes lectures, c'est-à-dire des pépites issus des 100 livres de psychologie clinique et de neuropsychologie que j'ai lus au cours des 5 dernières années. On continue les fiches de lecture vidéo de ce bouquin-là, Entretien clinique de James Morrison, outils et techniques de diagnostic en santé mentale. Nous en sommes au chapitre 2, chapitre qui traite de la plainte principale et de la liberté de parole. Ce chapitre est extrêmement intéressant, bien que court, il regorge d'informations essentielles et extrêmement aidantes pour le psychologue clinicien, qu'il soit débutant ou expérimenté. J'ai 4 points à voir avec vous au sujet de ce chapitre 2. Vous vous rappelez de l'entretien initial, entretien initial dont je vous parle depuis plusieurs vidéos et qui consiste en une consultation qui permet d'évaluer la pertinence du bilan. Est-ce que le psychologue qui consulte a les compétences ? Est-ce que la demande correspond aux compétences du psychologue ? Et d'en savoir un peu plus pour savoir justement si l'on a la compétence pour réaliser le bilan à visée diagnostique. C'est ce que j'appelle l'entretien initial. Selon James Morrison, pour l'essentiel, cet entretien initial devrait être non directif. Par exemple, il peut être abordé la question, la première question à poser à votre patient lorsqu'il arrive à cette consultation initiale pourrait être, selon James Morrison, « Dites-moi quels problèmes vous ont incité à consulter pour entreprendre un diagnostic ? » Ou encore « Pourriez-vous me dire la raison de votre présence ici ? » Ou « Pourquoi voulez-vous commencer une démarche diagnostique ? » Évidemment, il n'y a pas de question parfaite. Il faut la poser en fonction de ce qu'on a l'habitude de faire, de sa façon de pratiquer, des personnes qu'on a en face de nous. On peut tout à fait aussi proposer une question du type « Qu'est-ce qui vous amène ? » Suivant la personne qu'on a en face de nous, une ou l'autre des questions, l'une ou l'autre des questions que j'ai citées précédemment, pourrait être la plus adéquate. Deuxièmement, on vient de parler des questions d'ouverture. Dans le chapitre 2, « Plain de principales et liberté de parole », ce que j'ai retenu aussi, c'est les deux qualités de la question d'ouverture. Cette question d'ouverture doit permettre au patient de bien comprendre le genre d'informations que le clinicien attend. Deuxièmement, à une question ouverte, on ne peut pas répondre en quelques mots et la personne va pouvoir comprendre qu'elle a la parole pendant un certain temps. Elle va pouvoir expliquer sa problématique, ses questionnements, pendant ce laps de temps qui lui est, de par la question, dédiée. Troisième information essentielle et ultra intéressante de ce deuxième chapitre de James Morrison, dans ce chapitre est abordée la plainte principale et la parole libre. L'auteur va détailler ces deux points-là au sujet de la plainte principale. L'auteur explique que nous devons rechercher à comprendre la raison principale pour laquelle le patient a besoin d'aide ou demande de l'aide. James Morrison nous apprend à essayer de comprendre la nature véritable de la plainte, c'est-à-dire la véritable raison de la venue du patient. Au sujet de la parole libre, partie qu'il détaille dans ce chapitre, on pourrait se rappeler, s'il n'y avait qu'une chose à se rappeler, c'est qu'il s'agit de laisser au patient le temps de parler librement. Enfin, quatrième point de ce deuxième chapitre, c'est le temps passé en entretien initial. James Morrison aborde la temporalité de l'entretien initial. Combien de temps cela devrait durer avec la prise en compte des contraintes de votre lieu de travail ? Selon lui, 5 à 10 minutes de parole libre permettent au psychologue de comprendre la véritable plainte, le véritable besoin de la personne. Mais il le détaille, il y a plein d'autres petits facteurs qui sont à prendre en compte pour adapter notre pratique au mieux. Dans cette partie au sujet du temps alloué à l'entretien initial, il évoque aussi le temps total alloué à l'entretien initial et que l'on devrait laisser parler, laisser la parole au patient tant que les informations qu'il nous délivre nous semblent importantes et pertinentes. Pour être informé de l'avancée et de l'apparition de mon bouquin sur le diagnostic psychologique des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte, vous pouvez vous inscrire sur le lien dans la description. On se retrouve lundi prochain, à très bientôt !